Musique de générique Et Vault of Scalf Sur le celui de West Il y a marqué Le don obscur de Fecre Reine de la Vérole Magnifique Je suis pas sûr que celui-là on va le choisir Reine du score Reine du Corona J'ai la reine de la ch'touille Le cerco Le sarcophage sud Il y a le don obscur de Zrin Allah Tempètes hurlantes Le sarcophage est C'est le don obscur De Sikan Celui qui a faim d'âme D'âme Ça pue quand même tout ça Le don obscur déjà à la base Ouais je pense qu'on va faire impact avec les démons là Mais bon bref On va voir ce qu'il y a dans les autres Les pires Alors qu'est-ce qu'il vous reste Nord ouest Sud La double porte sud Pour dessus là Merci Alors Donc Quoi ? Je suis arrivé de l'espace Je suis arrivé C'est vrai qu'il nous parle d'un don d'un don Mais d'après ce qu'on voit écrit sur les sarcophages C'est pas très engageant C'est pas engageant Je vous fais cadeau d'un don Par contre il est absolument mauvais De chez mauvais Il pue la mort à plein tube Ouais mais ça fait un truc en plus Ouais Le mot de passe Pour cette porte Est Eterna Vous entendez ça dans votre Ah Alors Eterna Eterna A vos souhaits Eterna A vos souhaits Eterna A vos souhaits Euuuuh Oulà Pouf Oulà Pouf Je m'ouvre là Peut-être que ton sort va être Euuuuh T'es ça J'ai fait chauffer La canalisation d'énergie là De Divine Alors Euuuuh Après toi Auréarq Y'a rien là-dedans Je crois Pourquoi vous vous stressez Pourquoi vous vous stressez J'aime bien C'est que personne rentre D'habitude tout le monde rentre Et là Là les tocanis bougent pas Là on a un ossiaire Vous êtes dans des catacombes On sent des os là Je vais juste rezoomer Pour les viewers Voilà des morts vivants C'est bon ça Mangez-en Attendez on nous a parlé des cercueils Vous êtes dans des catacombes Qui contiennent apparemment des restes moisis Euuuuh Vous sentez ici l'épouvantable odeur des vieux cadavres Des niches de pierre dans les murs de ces catacombes contiennent des coquilles d'ambre vide De formes humaines des os et des linseuils en lambeaux Et hauts chandeliers de fer sont posés dans les alcôves Leurs bougies s'allument lorsque vous entrez Projetant leur lumière vacillante sur les murs Et sur l'ambre brisée et scintille Coucou C'est accueillant Hum hum Au moment on a de la lumière Évitons de toucher à ces tombes Nous ne cherchons que des sarcophages d'ambre Il mieux vaut laisser les autres âmes en paix Vous voyez un sarcophage ou pas ? Faudrait que vous avanciez juste contre deux pièces Parce que je vous les ai ouvertes Mais vous voyez pas vraiment Pate parouille Alors les niches Où tu es là Raghark Les niches dans les murs de cette annexe Plus qu'ontils contiennent d'autres restes squelettiques Les coquilles d'ambre qui les préservaient Sont complètement détruites Est-ce qu'on aurait évalué des trucs dessus ? Et dans l'autre En fait dans l'autre Il n'y a rien dans les niches où tu es J'ai les gores C'est par là là Dommage C'est les places réservées pour les Pour nous Les prochains Il y a un truc par qui est tué Genre un truc obscur machin Non Ah vous n'avez pas de Vous n'avez pas de Merde Vous n'avez pas de De cercueil d'ambre Ah d'accord J'ai le cœur comprendre Qu'il y avait un truc d'ambre Non non Ok Il y a de l'ambre partout Mais il n'y a pas de cercueil Vraiment Il n'y a pas de cercueil avec des mots de passe Comme vous avez fait pour les autres Bon qu'est-ce que c'est Pas de cercueil d'ambre Ne dérangeons pas plus longtemps Ces pauvres morts Ils ne nous attaquent pas pour une fois Laissons-les en paix Ils sont-les en paix Ah bah là ça se téléporte A travers les murs maintenant Ah bah il y en a un qui monte là-haut Bah là il n'y a plus personne Ils sont où ? Ils sont où ? Attends je t'aide Là-bas Attends je vais embarquer ce mirada Allez Vas-y ma grande Passe devant Ok Alors Le mot de passe pour verser de porte Est sans gobe Il y a personne qui me met de passe Personne qui dit le mot de passe là-bas J'ai essayé de voir si c'est des anagrammes Mais ça ne me parle pas trop T'es en gobe ? Oui j'essaye aussi Je me suis dit peut-être qu'il y a un truc Quand tu dis t'en gobe La porte s'ouvre D'accord Ah Les murs de cette pièce sont recouverts d'un glacier ambré Et son sol en marbre grisâtre véné de Vos sarcophages d'ambres sont posés à la verticale Dans les alcs Dans celui de l'ouest il y a marqué Don obscur de Nargonas le doigt de l'oubli Sur le sarcophage sud il y a marqué Le don obscur de Vaunde le fuyant Et sur le sarcophage est pour Gimbal Il y a marqué le vestige Non 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 il n'y a pas marqué Le don obscur de Ceria Ceriaque le Cerber Ceriaque le Cerber qui murmure C'est nul Ah ça fait pas rêver pour l'instant Il y a pas le don de celui Il y a le vrai celui là Le caveau d'Arcota Ah c'est cru au dessus de la porte Arcota ouais non c'est Arcota le mot de passe Ah c'est rouge par terre attention Il passe là Ouais personne rentre ils ont tous les foie Bah non il sait pas lire Attends j'y vais parce que Attends bougez pas bougez pas s'il vous plaît J'ai pas besoin de dire je frappe toi Tu sens un truc qui te passe à côté T'as un coup de vent Ah putain non c'est con Voilà Ça touche Oui Tu sens Comme des gros Des énormes griffes Qui te déchire l'épaule Et euh Ah Qu'est-ce passe-t-il Et t'as la même En fait vous avez vu Oragark rentrer Et il est en train de se faire Déchirer les membres Et au milieu de la pièce Apparaît C'est bien sympa C'est quoi ton crapaud C'est un crapaud Buffalo Buffalo Un slad Un slad funeste En français Ok Et euh Et euh Initiative Parti Et Et bah elle ne vous sent pas motivée Et j'ai fait Ah Alors attends Je te mets une petite musique Esmeralda a voulu faire son truc Ah si Ah ouais Bah ouais Ah bah ouais Ah ouais On va mettre ça Tiens Euuuuuh Esmeralda C'est vrai T'as raison Faut lui faire son Si si Là regarde Si là Vas-y Tu l'as fait Non Non On l'a fait Non On l'a fait Il n'a personne Ah alors Ça s'en déconner Ça s'en déconner Non c'est de la dexte Il manque qu'elle ait un bonus Je suis plus sûre 4 c'est un des 20 plus 4 Elle a 21 Ok Ah mais c'est elle qui commence du coup Du coup c'est elle qui commence Et bien elle se jette sur la créature Et elle se jette sur la créature Elle va lui mettre Et bien comme d'hab Elle attaque avec ses épées Surtout qu'elle en a une en argent Maintenant Sarapière Ok Ouais bah il y a Aura regarde Oh si ça Alors attends Elle est haut Elle touche la créature Elle passe sous ton pagne Oh mon dieu Il faut qu'elle fasse un jeu de sauvegarde Elle passe sous ton pagne Surtout j'ai deux personnes Sur le côté de l'envo Oh oui Cette immense créature Elle est une carapace Toute chitineuse Elle a des sortes d'épines Sur le dos Sur la tête Elle pue Elle pue le poids Enfin Elle pue la marée La marée C'est tout à fait dégueulasse Et répugnant Et en plus Elle vous attaque A coup de Elle vous attaque Avec ses grosses griffes Et ses épines Qu'elle a sur le bout de ses mains Et des fois même Ça peut vous faire d'autres choses Vous allez voir C'est super sympa Elle est pas très engageante Non ça doit pas être Oh bah non Il y a la gimbal et tout là C'est parce que j'avais tiré l'idée Ah toi j'aime bien Ah oui Eh bien des flammes enveloppent Enveloppent le 10 slade Et il commence à prendre feu Ah Il sache qu'à la fin À la fin de chacun de ses tours Eh bien du coup Il doit refaire son jet de sauvier Et subir la moitié Il n'est pas content grand Il a plus cher là Ah putain Oui Non Ah oui Non Ouais va D'accord ok Et à la fin de ton tour Il doit refaire un jet de sauvier Sinon Du coup je vais lui mettre les jets Non t'as pas fait tant que ça sur tes désirs Mais il le fait comme ça Il le fera tout seul je pense Ouais Ok Euh t'as joué ? Euh oui Ok On regarde Bon alors la vengeance Vengeance Je laisse la place à mes copains Ils vont faire quelque chose Un peu de temps en temps quand même Qu'il émet une lumière vive hein Le dit Slade Qui doit pas vous aider quand même à toucher Euh Quoi ? Qu'il est en train de brûler là Oui Elle est en feu Il est en feu Un coup de hache de Oragard Qui va s'abattre sur le flou Une grille de Slade Du Slade funeste Aïe Il parle la même langue que Tu reconnais ? Vous avez grandi dans les mêmes marais On va vous laisser ensemble Aïe Euh Ok Ça fait toutes tes attaques ? C'est bon Ok Euh Beligore Beligore Et les gorges Non 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 c'est que j'avais éteint Ah oui tu peux tu peux tu peux Voilà 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 Non bah c'est Euh j'arrive Après c'est boule de feu au milieu de la salle Euh ouais du coup on en a un Toi joue pas là Non Euh Bon je pose la question Ouais Ouais vous êtes à trois au tour Techniquement elle pourrait être là aussi Ouais C'est un avantage C'est un avantage Mais Non parce que tu dis ça sert à rien Non 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 mais je veux dire ça sert ça sert Enfin non c'est je réfléchis tout haut Euh mort vivant ça ? Euh Mort fuant mais vivant je sais pas si il est C'est pas si ça marque et le dommage je fais Euh non Ah tant pis Ah tant pis C'est un snap C'est un shape changer Tant pis Alors je vérifie Mais euh sinon c'est une aberration Ok Voilà Et bah une Et on recommence Et Ah merde j'ai pas fait l'avantage Ah Non j'ai pas lancé Eh lance un D20 Ah seul Ah juste un D20 Ouais Je refais l'attaque non ? Non non euh Un D20 plus 11 Lance ton D20 tu feras les dégâts c'est du coup Ouais ou tu refais l'attaque fais comme tu Refais l'attaque toi Et voila Et bah voila Donc là tu peux lui faire des dégâts Tu peux lui balancer des dégâts Ouais Ok Ah Je suis un collant C'est ça, je sais pas s'il en reste beaucoup. Ah bah vous commencez à avoir des bestiaux solides en face de vous. Je vous dis à le nombre de... C'est un sacré point de vie ce truc là. Alors, pas grand chose. Qu'est-ce qu'il peut faire lui ? Non, c'est brûlé, c'est brûlé, c'est brûlé. Ah ! Ah ! Ah non, je regarde. Si tu trouves pas ça. Si, si, ça me va. Ok, ça prend combien ? Ça prend une action. Ok, d'accord. L'incantre est sur une sphère de 6 mètres, donc l'intérieur du truc à peu près, je pense. Ouais, ça doit faire. Entrer là. Je fais jamais 10 feet. Euh... 1... 1... 1 mètre 50, 1 mètre 50 le carré. Hein ? Non, c'est une sphère de 6 mètres. Merde, je sais jamais en... J'ai fait 20 pieds. Ah ouais, donc là, je suis qu'à 10 pieds. Putain. Ouais. Putain, là-bas, c'est énorme. Ah, bah du coup, Benelie, c'est le temps. Attends, je peux pas cibler un peu plus intelligemment ? Il a combien d'intelligence ? Non, mais il me voit pas, hein. Oui, non, mais... Ah, il est plein d'intelligence. Ah, il a... Ah, si, il a plus d'intelligence. Euh... Merde, ça, j'ai mon pied qui est juste dessus. Voilà. Mais il me voit plus, là. Il me voit pas, je suis de l'autre côté du mur. Ah, si, en tout... Oui, mais il a en visu, il a en visu, le magicien. Ok. Ah, merde, le magicien, ici. Il sent aussi bon qu'Horriark et il a plus d'intelligence. C'est ça. Putain, moi, quand je vois plus, hein. Ouais, bah, quoi, quoi, quoi. Quand je regarde vos yeux, je vois comme un air de famille. Ouais, mais... C'est parti. Alors, attention, j'espère que vous avez des points de vie, parce que c'est parti. Vous allez avoir... Vous êtes... Vous arrivez dans une zone qui est... C'est un brouillard qui pue, qui pique. C'est dégueulasse. La visibilité de la zone est nulle. Il va falloir vous régir un geste de sauvegarde de Constite, parce que c'est du poison. Je vous conseille de le réussir, ça va se faire tout seul, vous voulez me dire. Le brouillard s'éloigne de vous au début de votre tour au rythme de 3 mètres par tour. Il roule sur la surface du sol. Et ça dure jusqu'à 10 minutes sous concentration. Ok, donc c'est parti. Le mec qui concentre ses gaz, quand même, avec préméditation. Non, mais franchement. Je ne peux pas que je fasse ça. Ça, c'est le gilet de l'aveuille, ça. J'essaye un truc, je ne suis pas sûr. J'essaye sur Auroregar, je ne suis pas sûr d'avoir le bon truc. Je ne suis pas sûr, je n'ai plus beaucoup de télé, donc... C'est l'outil, euh... Ok. Et donc du coup, ça va te faire le sauvegarde. Oups. Que t'as loupé. DC 15. Ah bah oui, non mais... Oui, non mais oui. Oui, non, c'est pas rien, oui. Je confirme, oui. Tout ça pour ne pas prendre en plus l'essor. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi des bestioles, hein, dans la boutique au-dessus, là. Mais nous, en tant que nains, on est un peu protégés des trucs empoisonnés, donc... Normalement, on est protégés du poison, oui. Des trucs de méthane dans les mines et tout. On a l'habitude, non, du... Du gas, quoi, ok. Je suis comme ça par le copain de notre vent. Pendant que t'es à quatre pattes dans la mine. Ok. Ensuite. Qu'est-ce que tu veux, Belindis ? Il est de New York, c'est des petites natures. Oui, j'aime bien, il y en a qui parlent, mais il y en a qui regardent aussi. Il fait ton jeu de sauvegarde, mon cher... Et tu loupes, je suis désolé. Mais il est protégé contre le poison, et c'est du poison, on ne peut pas faire un double truc, nous. Si, si, mais il doit être résistant, je pense. On a un avantage contre le poison, ou c'est pas un poison normal ? C'est une résistance, c'est une résistance, normalement. Normalement, ça nous fait pas grand-chose, ça. Pas grand-chose. C'est une résistance, la moitié. Ouais, mais ça doit être fait sur... Nous, c'est pas une résistance, on a un avantage sur nos jets de sauvegarde contre le poison, normalement. Ouais, mais si vous l'avez pas activé, Si vous l'avez pas activé... Il s'est activé, mais je n'ai pas l'impression que ça allait marcher ici. C'est raciale ? Oui, c'est raciale. C'est notre nature, on pond. Dwarven combat, Dwarven résilience, c'est pas ça ? Ouais, c'est ça, Dwarven résilience. Elle est activée chez toi, Belégore ? Dwarven résilience, résist poison. Tu fais pour activer ça ? Ouais, c'est activé. C'est activé, mais c'est juste que c'est pas sur le jet de sauvegarde, c'est sur les jets de dégâts. Résist poison, c'est sur les dégâts. C'est sur les dégâts, donc normalement ça devrait se faire maintenant. Ouais. Je dis pas de conneries, c'est sur les dégâts, c'est pas sur... Tu prends que la moitié, non ? Donc normalement... Normalement... Putain, j'ai tout ouvert, fait chier... Pas assez de place... Aaaaah... Voilà. Normalement, tu devrais prendre que la moitié. C'est ça, Partiali. Oui, Partiali résiste. Bon, heureusement... Rok 10 au milieu de 21. Ouais putain. Donc toi, toi c'est bon. Ah, Esmeralda, c'est dommage pour toi. Et ouais, elle est une naine. Promet est costaud. Et bah, elle loupe. Voilà. Ça va. Ah, il reste... Balindis. Ah bah oui, vous êtes tous là. Pas de détails. En fait, c'est mon illusion. C'est ça. Elle a réussi Balindis. De toute façon, loupé. Mais après, tu prendras quand même que moitié dégâts, toi, normalement. Partiali résiste, c'est bon. Tiens, toi, t'as l'effet coup de kill aussi. Euh... Save constitution pour toi, mon grand. Oh, tu réussis, toi, non ? Oh, si. Mais normalement, tu devrais faire que moitié. Et pourquoi il y a un D20 qui est parti ? Ah, ta concentration ! Ta réussit. J'ai réussi. Alors, attendez. Euh... J'ai réussi, t'es un D20 qui est de moitié. C'est un D20 qui est de moitié, c'est un D20 qui est de moitié. C'est un D20 pour son tour. Donc, à chaque fois que vous allez débuter votre tour, voilà. Par contre... Oh, je disperse. C'est un D20 qui est de moitié. Tu avais sauté ta bénédiction, Valindis ? Non, là, j'ai pas relancé sur ce combat. Ah. C'est pas ça qui donne un D4 sur les jets de soccer. Ok. Je vais y penser tout de suite. Mais en fait, mon truc... Il avance de 1... Attends. 1, 2, 3. Voilà. Par là, au prochain round. Ça, en fait, c'est une espèce de nappe de brouillard qui est partie de lui. Et ça veut dire qu'à chaque fois, on doit faire un... Bah, tous ceux qui seront dans la zone, oui. Elle a bougé, la zone. Mais la zone a bougé, oui. Valindis. Ah, d'accord. Je vais protéger Gimbal du poison. Ça réfléchit juste que j'ai pas fait de bêtises en ciblant. Ouais, je protège Gimbal du poison parce qu'il a réussi au tour d'avant. Mais je suis pas sûre que ça marche à tous les coups pour lui. Donc, je te protège du poison. Donc là, tu pourras vraiment avoir un avantage sur tes jets de sauvegarde. Et par contre, je neutralise l'effet du poison sur Gimbal. Alors, je sais pas si ça fait beaucoup de choses. Ah si, ça doit être codé. En tout cas, ça marche. Et t'as l'avantage contre le poison. D'accord. Euh... Et résiste au poison de Saving Zone versus poison de Gimbal. D'ailleurs. Euh... Regarde, parle-lui. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que ça pue. On va l'assommé. Comme ça, ça verra mieux. Euh... Bah donc, son sort, il est mort. Oh, fais chier mon petit poison, il était sympa. Je pouvais le diriger et tout. Euh... Alors par contre, il reste une attaque à Miss... J'allais dire Miss Ipatia Master. Euh... Y'a 6 missiles magiques. Direction de... J'ai dit Slade. Euh... Attendez, j'ai eu... C'est un escape qui vient de planter. Trop de dés. Trop de dés. Euh... Euh... Non, non, c'est un escape qui... C'est pas grave. Ok. Euh... Ok, ok. Je vérifie juste mon enregistrement. Je vais pas planter autre chose. C'est bon. Ok. Donc, t'as fait quoi ? T'as fait tes dégâts et tout ça ? J'ai lancé 6 missiles magiques. Oui. C'est Star Wars. C'est ça. C'est ça. C'est Obi-Wan. Euh... Tu fais autre chose ? Euh... Non, j'ai resté en ligne de mire en reculant un petit peu. Euh... Ok. Aura Gark. Elle devait pas s'immoler la bestiole ? S'immoler ? Euh... Oui, effectivement. À la fin de son tour, normalement, elle devait faire un G. À la fin de son tour ? C'est pas encore son tour, là ? Donc, on va voir si c'est... Si, elle a joué quand elle a lancé le missile magique. Quand elle a joué, c'est à chaque fois qu'elle joue. Le nuage... Machin. C'est quand ? C'est à chaque fois qu'elle joue. Ouais, mais si ça a été codé, ça aurait dû le faire tout seul, là ? Mais non, mais c'est pas ça. C'est... C'est quand que tu l'as lancé ? C'était au tour d'avant ? Ouais, c'était au tour. À la fin de chacun de ses tours. La cible refait le jet de sauvegarde. Euh... Oui, mais parce que là, elle a pas encore fait son tour dans ce round. C'est-à-dire, oui, c'est le deuxième... C'est un autre round. D'accord. Mais elle a pas encore fait son tour. Elle est pas encore passée à elle, c'est pour ça. Ouais, oui, moi aussi. Parce que c'est codé, ça va le faire normalement. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense hein. Surveille me. On va regarder les trucs qu'elle a sur le side game. Si elle tient jusque là. Aura Gark. C'est un bon. Voyons. On va voir si c'est dessus, et puis si c'est dessus, si ça y est pas, on le fera ce tour-là. Non, y a pas de... C'est pas codé. Non, je vois pas, je vois pas, non. Mais de toute façon, c'est à ce tour-là. Aura Gark. Ouais. J'ai juste deux secondes. Si t'as pas envie de jouer... Rires Rires ça y est je l'ai fâché au regard ça touche ah oui tu vas pas cibler c'est assis si si mais j'ai déjà combien de points de vie beaucoup ah ouais je crois que c'est celui qui a le plus de points de vie que vous avez jamais rencontré donc il doit être à 150 on essaye à chaque fois tirer les verges aïe mais c'est non c'est si rien qui vient de se redémarrer j'ai rien fait j'ai rien fait et a tout fait au regard c'est bon on entend rien en tout cas ah putain parce que j'ai compris deux secondes je fais une petite manip je fais une toute petite manip je fais une toute une petite manip je veux dire que t'entends et voilà ça va être bon et ok ok c'est c'est parti c'est après au regard que c'est à bellegore qui attend son tour avec impatience attend on oublie pas j'ai oublié moi on a l'avantagé oui vous avez l'avantagé j'ai zappé moi aussi une deuxième des fois que je passe voilà voilà ouais 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 c'est surtout ça c'est c'est ça oh c'est pingre c'est rare c'est putain il n'y a pas de petit profit quoi ah putain c'est celui qui a le plus d'HP non mais c'est petit oui c'est petit ah bah attends si je peux lui faire un petit sur la tronche là il y a toujours des moments toujours debout toujours la banane oh putain mais t'arrêtes quand là tu fais quoi là pourquoi t'attaque au temps de poids là parce que j'attaque deux fois tu vas pas me je revois pas tes 4 moi là mais non à chaque fois c'est parce que t'as les dégâts non c'est parce que j'aime bien le faire chier voilà tiens si tu veux je te refais même un coup de dommage dessus vous entendez là ou pas il apprécie pas oui la mort est proche alors j'espère que le feu de gimbal va l'achever parce que sinon attend belégore est-ce que t'as fini ou pas tout ton petit bazar là ouais d'accord tu lui as foutu des grands coups de hache c'est ça de mon épée de la Sunsworn t'as des grands coups non pas vraiment mais j'étais pas avec t'as attaqué cinq fois là non non deux fois deux fois attaques attaques aid attaques damage hui sur ppr ok ça vous par contre alors c'est quoi que je devais avoir à la fin de son tour un désavantage et une immolation un désavantage et une immolation à la fin de son tour donc je vais jouer mais c'est à la fin de son tour oui je vais jouer quand on va passer à valine 10 il y a rien qui change sur lui on le mettra d'accord ça me parait voilà euh et bien il s'énerve euh Xplash je tiens euh euh ok euh j'ai appuyé sur tous les boutons tiens prends-toi ça Esmeralda ah bah ça loupe elle s'est cachée derrière le ça va quand même chuchit one avec son billet et deux avec la queue forcément elle a été formée avec les meilleurs tiens empagne ah putain ah bah voilà tiens à toi le nom ah bah voilà il y en avait une qui passe oui je sais elle passe toujours sur toi euh blablabla ah ouais et normalement là donc là il a fini ses attaques donc normalement là euh il aurait du faire un jeu de sauvegarde alors on va voir s'il le fait il l'a pas fait donc faut qu'il fasse un jeu de sauvegarde 2 je regarde c'est pas ça je regarde c'est une sauvegarde de dextérité un sauvegarde hein ouais ouais alors c'est sauvegarde à lui où c'est que c'est euh sauvegarde c'est S dextérité c'est quoi le décès ? c'est quoi le décès ? c'est le décès c'est le décès je pense il prend pas les dégâts et euh il y aura pas besoin de faire l'autre au prochain ça c'est éteint c'était les flammes magiques euh donc maintenant c'est ta baline 10 je m'approche pour euh pouvoir bénir tout le monde ahah et je lance ma panne avant de mourir je vais vous bénir je vais vous aider à vaincre cette créature puante attends mais par contre je peux cibler que 3 bon tant pis pour toi Esmeralda euh je cible les 3 autres bénédiction non c'est pas ça bénédiction soyez investis de la puissance de Lyra et amusez-vous jusqu'au bout en combattant non la joie et la bonne humeur et surtout amusez-vous gardez le moral Esmeralda ben Esmeralda euh Esmeralda Esmeralda elle va faire c'est comme d'hab ça marche bien puis j'ai pas envie de me prendre euh Oups Gimble avec sa rap elle touche avec ce hop Gimble alors reste sur des valeurs sûres c'est p'tit cachou c'est p'tit cachou c'était un goulot au début avec ses p'tit cachou en flamant ça va ça a tenu euh je ne l'entends plus grogner tu fais autre chose euh a-t-il renoncé à l'oxyr comment ça tu ne l'entends plus grogner t'es sourde est-ce qu'il bouge encore oui 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 euh attends je te mets ton round bah non c'est à vous Ragnac ouais c'est à vous attendez bon tu te finis Ragnac je veux donc là ça va finir fin de set pour toucher bonjour rires et voilà ça c'était l'année si si il est dessus normalement ah bah oui non mais c'est qu'en fait tu viens d'excéder c'est tout donc tu viens de de le pulvériser et voilà lâche dans le milieu des yeux euh il n'est plus là enfin il sentait pas bon vivant le mort ça va être quelque chose le mort c'est pas terrible ouais euh bah je vais faire j'ai je peux pas trop trop soigner mais je peux un petit peu le plus gros des blessures hein mais après faudra peut-être qu'on se pose quelque part hein les gens au regard que là je pense que tu tu perds des des morceaux là c'est rouge le sang des orques finalement et bah oui je crois que c'est rouge donc vous venez de battre un slat funeste qui avait 170 points de vie oui sympathique y'a grand chose oui je fais le plus gros alors attends y'avait aussi euh bellegore hein merci mieux qui est de votre puissant ok euh bon les autres euh oh Gimble ça va et Sumeralda ça va hein oui ça va ok qu'est-ce que ça nous a valu euh cette rencontre alors qu'est-ce qu'on va lire sur les alors don obscur de c'est ça ouais ouais mais vous voulez pas vous voulez pas toucher euh vous voulez pas toucher moi euh celui du nord propose le don obscur d'igra oeil des ombres le sarcophage ouest propose le don obscur du grand tarak le destructeur aux cinq têtes là ça commence à être sympa le sarcophage ah bah attends le sarcophage sud le dernier c'est au sud le vestige euh le don obscur de Yogg Yogg l'invincible c'est ici l'invincible ah cette pièce là elle est plus sympa euh moi j'étais intrigué par le cerber qui murmure quand même hein mais bon on a fini ah non il reste une ah non il reste une ah c'est quand même trop d'initiatifs ah non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit euh je vérifie juste euh qu'on en avait pas euh d'étage allez bah lundi c'est le cerber quand on voit ce que ça donne non pas toi au dessus on avait refermé la porte y'avait des créatures à l'intérieur et y'a du sarcophage tu es où ? ah au dessus ah oui mais y'avait quoi dedans ? tu te souviens ? je me souviens plus euh des trucs qu'on a refermé tout de suite des spectres ou un truc comme ça si j'ai pas de mémoire je crois que t'as raison ah bah on va refaire un petit doudou avant avant de toucher les tombes euh mais j'avais fait juste un truc ouais y'en a pas sur l'autre carte donc y'en a que sur cette carte là vous avez noté euh Gamy Lamouraï c'était quoi ? le truc du démon du plaisir Gamy Lamouraï Gamy Lamouraï Gamy Lamouraï ouais Gamy Lamouraï j'ai pas noté là derrière et donc le dernier euh alors qui pour la reine de la vérol ? non mais celle là donc la dernière pièce est vide maintenant euh c'était D c'est le D et dans cette pièce là ? le sarcophage euh à l'ouest celui à l'ouest donc là où il y a euh là où il y a euh dans la pièce où il y a Bélégor là ici là oui euh dans le sarcophage ouest le don obscur de Delban l'étoile de glace et de haine euh le sarcophage nord a été réduit en morceaux et le sarcophage est et le don obscur de Kirad l'étoile des secrets est-ce que si on analyse les les restes on arrive à retrouver le nom à peu près ? de quoi ? de celui qui est détruit ? ouais non ouais ah non il est explosé en cinquante mille morceaux ouais peut-être que c'est celui que Strad a activé et que le machin s'est explosé quoi tout simplement attention on regarde qu'il faisait des pulls avec les os donc là au niveau des euh au niveau des euh au niveau des euh dans les trucs pas mal il y avait euh tempête hurlante destructeur à cinq têtes et l'invisible l'invincible enfin pour les combattants combattant je pense ça serait pas mal euh moi j'hésite en fait mais le Cerber a a a il murmure euh je sais pas trop ce que ça peut faire mais c'était ça m'intriguait ah pour moi on est dans la bibliothèque pour choquer je n'ai pas laカ ce que vous a dit la liche c'est que strad il avait eu ses pouvoirs d'ici en fait non il a eu celui qui l'a explosé là dans cette pièce ça peut-être ouais on sait pas ce qu'il a pris euh c'est la seule porte d'ouvertes effectivement c'est ça, c'est pour ça qu'il en manque un ça veut dire qu'une fois qu'on en a choisi un le sarcophage qu'on aura utilisé sera définitivement détruit il y en a un qui sait ce qu'il veut choisir l'invincible moi ça me plaît bien c'est juste à côté la liche vous communique en fait il faut descendre c'est à l'autre étage c'est bien pratique cette quiche vous voyez ici là où je viens d'ouvrir oui à ce qu'il vient d'ouvrir à haut à droite en fait ça correspond un truc que vous ah oui l'escalier en haut vous pouvez passer par là et en descendant par là tomber dans celui-là dans celui-là il ne vient du tout les cercueils il y a marqué au sarcophage nord le sombre cadeau de Drisslash l'araignée aux neufs yeux le sarcophage don de Davelnard l'homme aux nombreuses dons et le dernier au sud le don de Zandras le faiseur de roi ça me plaît bien faiseur de roi c'est vrai que c'est plus engageant voilà voilà vous avez tout voilà vous avez vous avez fini le peuple d'ombre ce truc qu'il vous reste à faire c'est de toucher des sarcophages ou pas on sait que Strad il en a ouvert un donc si on veut arriver à le battre avec une puissance égale on est obligé quitte à perdre une partie de notre âme immortelle ah on a perdu la prêtre la prêtresse alors la prêtresse en fait elle a un dilemme parce qu'elle a vu le truc du plaisir et bon il faut savoir que Lyra c'est quand même la déesse de la fête comme vous avez dû comprendre depuis tout ce temps donc elle hésite un peu à choisir ça ça doit pas être les mêmes plaisirs est-ce que ça serait très utile pendant qu'ils réfléchissent moi je touche le sarcophage qui est à côté là de l'invincible alors on vous a prévenu que quand la créature vous devez accepter le don de votre plein gré pour bénéficier des avantages d'accord c'est que des avantages la baliche ah c'est ça l'embrouille c'est que si tu prends un pack à mon avis oui on te propose un avantage tu dis chouette et puis après une fois les petites lignes en fait c'est pas en fait c'est pas en fait c'est pas en fait c'est pas les petites lignes en bas du contrôle en termes des jeux les effets précis en jeu ne sont pas révélés tant que la créature ne l'a pas accepté ce que je vous ai dit c'est tout ce que vous ne saurez vous n'en saurez pas plus sinon il n'y a pas d'infos dans la bibliothèque bon bah on regarde Gimbal toucher l'invincible le courageux Gimbal le mec qui est toujours derrière mais s'il y avait un cible après ça va changer il n'y avait pas le dors-scur du coureur il y avait le fuyant ah bah voilà le fuyant oui allez touche ton truc tu gagnes un des 6 pour aller te cacher je touche mon truc ok alors est-ce que quelqu'un fait quelque chose oui je touche Gimbal toucher l'invincible alors il faut que tu me rappelles il faut que tu me rappelles lequel c'est c'est où on est c'est où on est c'est dans la pièce où on est Gimbal toucher l'invincible pièce arcota sud arcota ouais arcota sud tu as tout noté presque il y a des trucs j'ai rien compris donc j'ai pas noté les noms ou alors comme ça se prononce le yoga l'invincible c'est ça ok tu tu es autour les autres ou pas ouais on regarde le spectacle on te demande si tu entends dans ta tête on te demande si tu acceptes le don bonjour bienvenue chez cette élève acceptes-tu le don de j'accepte quel don le don de je ne sais plus de l'invincible le don au pur de yoga là-bas si le don de la vérole qui gratte est-ce que tu l'acceptes ok écoute-tu avec moi s'il te plaît d'accord non ça sent pas la merde mais voilà si les autres derrière veulent je veux pas qu'il y ait quelque chose qui se sache c'est tout tu vas me faire un petit comment c'est tu vas me faire un petit tu vas me le faire dans la tour ils vont le voir où tu vas jeter ton dé sur l'écran ça apparaît pas dans le chat et je vais te faire confiance quel dé et tu vas me faire un lance-moi un dé 20 et je te fais confiance mais pas dans le chat sinon ils vont le voir c'est chiant ah mais je te fais confiance ouais 14 14 je me rajoute comme si c'était un jet de sauvegarde de charisme je sais pas combien t'as j'ai moins 1 ça fait 13 donc ça fait 13 et donc tu avais choisi le don de l'invincible qui est donc le don de Starhack c'est le destructeur aux 5 têtes non c'est Yogg l'invincible 1 1 1 un temps il est où Yogg l'invincible ouais tu as une oison te vise et surtout tu te sens fort en termes de jeu les points de vie augmente tes points de vie augmentent ce don parce qu'il augmente de 30 le nombre de points de vie max bénéfice ça dure 10 jours t'es d'accord je prends 30 points de vie 30 points de vie maximum en fait tu les mets dans tes max ouais dans tes max ok est-ce que je peux ouais je peux augmenter bah dis donc il faut au moins ça ok par contre quand t'as quand t'as touché le truc t'as quand même senti un petit tégé coup je crois quoi ça a réussi à surpasser et donc à l'extérieur ils ne voient qu'une toison noire et grasse qui passe d'accord ok ça marche donc là vous percevez une transformation qui sur mon visage mes bras des poils qui commencent à pousser une épaisse toison qui pousse noir un peu grasse en plus de ce qu'il a déjà c'est ça c'est partout sur le corps et sur le crâne sur le visage aussi partout partout sur le corps un petit singe quoi et là je reste un peu un peu éberlué sans rien dire en disant sans rien dire je reste un peu éberlué en subissant ma transformation voilà c'est qu'on voit le gimbal mais plein de poils moi je me dis mais ok mais est-ce que ça a marché son truc alors gentiment je me sens je me sens différent pas uniquement à cause des poils mais je me sens quand même différent plus en pleine forme en pleine forme plus résistant moi gentiment avec le manche le manche de ma hache de ma masse j'essaye de de taper gimbal pour voir si ça marche qu'il est invincible de me taper ben je veux savoir si t'es invincible t'as choisi l'invincibilité alors j'essaye de tu sais style tu vois style quand tu joues au golf aïe ça me fait mal vous pouvez voir quand même que gimbal vous pouvez voir quand même que gimbal qui était quand même un personnage assez petit assez souvent reconquillé sur lui même assez frêle on peut dire finalement oui tu peux là là vous le voyez il bombe le torse enfin t'as pris du poil de la bête on pourrait dire du poil de la bête c'est une autre dimension et du coup ça t'avais quelque chose gimbal le coup je me sens beaucoup plus résistant et du coup t'as rien senti non j'ai pas non voilà et si tu soulèves tes poils là il y a une marque t'es blessé quelque chose un bleu ou rien non il y a ma peau en dessous c'est juste une toison qui a recouvert tout tout mon corps tout mon corps et donc là quoi je t'ai tapé dessus en fait ça t'a bien protégé oui ça m'a fait mal ça m'a fait des dégâts je suis tout mon corps je suis tout protégé tu sens une grande résistance voilà tu peux nous casser un truc là pour qu'on me voie ah je sais pas une force non je me sens pas plus fort ça m'a dit une résistance je me sens beaucoup plus résistant ouais enfin bon t'es méga moche maman après venant d'un orc je sais pas comment je vais le prendre ah si puis t'as appris aussi autre chose il a les poils tout bleus comme ses cheveux que ce n'est pas noir noir et gras et tes cheveux ils ont changé de couleur aussi noir et gras oui vous avez dit que c'était pour une certaine durée oui pas irréversible voilà on s'en touchait plus 10 jours on m'a dit 10 jours on voit que j'ai entendu dans ma tête ça veut dire que quelle que soit la transformation très moche qu'on a au moins on sait que ça dure que 10 jours mais combien ça fait de temps que Curse que Curse que Strat il est venu ici attends faut que j'aille demander à la liche quand est-ce qu'il est venu puisqu'elle a retrouvé sa mémoire je veux savoir si ça fait plus ou moins de 10 jours peut-être s'en est-il servi pour une bataille peut-être c'est un autre pouvoir je ne sais pas oui mais dans ce cas là avec un peu de choses là c'est que pour voilà bon je vais aller voir le Cerber qui murmure alors le Cerber qui murmure c'est Cérial dans Tango attends j'écris mais je ne sais pas Tangob 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 Sud Cérial Tangob j'espère que je ne vais pas avoir 3 têtes mais c'est possible désolé Belégore mais pendant 10 jours ça risque d'être compliqué ça sent la grosse intelligence 3 têtes 3 cerveaux mes trucs c'est le Cerber qui murmure tu t'approches du sarcophage je ne sais pas si vous êtes à côté d'elle oui moi aussi yes channel switched user joined your channel alors tu vas commencer par me lancer tu vas juste me lancer je vais te faire confiance tu vas juste me lancer un dé 20 mais sur le plateau de jeu les autres ne voient pas que tu lances un dé d'accord tu te fais confiance tu me dis le résultat t'inqui combien c'est un jet de sauvegarde en un jet de sauvegarde de charisme c'est un jet de sauvegarde dd12 je l'aurais loupé de charisme t'as dit ouais de charisme tu fais 5 ça me fait 10 ça me fait 10 ok je sens peur oui pas de chance c'était la main droite vas-y c'est un jet de sauvegarde euh c'est un jet de sauvegarde c'est un jet de sauvegarde j'ai conféré le pouvoir de convoquer et de contrôler les mollosses infernaux d'un jet de sauvegarde c'est un jet de sauvegarde par une action que je pense convoquer pour contrôler deux mollosses ils apparaissent ensemble et en même temps c'est pas je lui donnerai c'est pas oui oui c'est des grosses bêtes quand même c'est une puissance de 3 on a 2 ça peut servir le bénéficiaire ne peut convoquer ses mollusques qu'une seule fois le don disparaît lorsqu'il me d'accord une seule fois d'accord tu peux les garder le tout le temps tu peux également parler et comprendre l'infernal ça déjà de la fuite de sord port de l'île c'est que tu te mets à parler l'infernal ah ah c'est cool mais je ne parle que l'infernal problème si vous prenez les alignements 4 alignements tu sens à devenir personne du coup j'ai une question j'ai le symbole sacré de Ravenkine du coup ça marche quand tu es alignement mauvais je ne crois pas je crois que non c'est pour ça que je te pose la question je ne crois pas et quand j'aurai utilisé le pouvoir et que le pouvoir sera dissipé on sait s'il reste se dissipe aussi ou on reste la dark et balindis c'est pas grave il n'y a pas il n'y a pas de transformation physique non tu ne reviendras pas en arrière tu ne reviendras pas en arrière il n'est pas grave sauf un gros sort mais non mais tu tiens et tu vas devenir ça va changer du coup c'est marrant parce que je crois qu'il fallait pas changer je te préparerai pour la prochaine fois et tu ne vas plus avoir assez aucun sort cela ça va se donner necromancie ça va marcher pas se donner par table d'accord donc en fait ça va me virer tous les sorts de soins super je vais regarder comment ça se joue ce qui serait bien c'est que ça les transforme en blessure mais ça serait trop cheat et tu vois que tous les sorts de la vie ça se transforme en sorte de necromancie mais bon ça va pas être loin je vais regarder comment ça se passer prêtre mauvais je vérifie si c'est pas dur toi tu veux le jouer on va t'amuser à le jouer toi c'est moi qui joue ton perso et ton non mais moi je préfère la Dark Wall Indies après mauvais tu as aussi à vouloir une seule seule et unique parfait la Dark Wall Indies c'est dans la place et oui c'est pas grave en fait ce qui est bien c'est qu'ils ne sauront pas que je ne peux plus les soigner je vais regarder comment ça se passe ouais tu me diras je pense que tu vas perdre de toute façon tu vas falloir que tu serres renier par tes dieux ouais après c'est clair que l'essor lié au domaine de la vie ça risque de ne pas très bien marcher ça va être compliqué d'accord en attendant et changer à jamais et il n'y a pas de transformation physique c'est à dire que si je leur dis rien sauf quand tu parles l'infernal tu parles l'infernal tu parles l'infernal tu as de la fumée d'accord mais bon je ne suis pas obligée de parler l'infernal tout le temps même si là tu vas mauvais ne veut pas dire complètement abruti oui oui non mais j'ai bien l'intention bien que tu viens complètement c'est ce que j'avais l'intention de faire oui non mais t'as raison non mais par contre il faudra que tu me dises au niveau des soeurs de soins comme ça enfin au niveau de tous les soeurs d'ailleurs parce qu'ils marchent ou ce qu'ils marchent pas et ça va être très drôle ils seront pas avant avant le combat final n'yark 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 voilà 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 tu as promet une fin épique c'est parfait je dirais ça ? ouais tu me diras de toute façon on a le temps d'ici là ça roule on switch ? y'en a d'autres qui veulent faire des sarcophages user left to our channel channel switched un autre est intéressé par un sarcophage comment ça va Blendy ? en pleine forme en fait je pense qu'il nous faut absolument ses dons pour vaincre et c'est pareil t'es une petite voix intérieure qui te dit que c'est temporaire ? euh non mais oui ça marche pas à tous les coups en fait ça marchera qu'une fois à vrai dire mais bon suffit d'attendre le bon moment qu'est-ce qui marchera qu'une fois ? le sort que je pourrais faire faudra qu'on soit devant Strad pour que ça marche mais ceci dit c'est je pense qu'avoir des dons c'est quelque chose qui nous sera infiniment il contre contre Strad allez soyez pas timorés messieurs je voudrais la liste des trucs c'est pas moi qui ai marqué la liste des trucs le vent du pire le ténébreux l'étoile cadavérique l'insondable le je sais pas quoi taquemédos je me souviens pas ce qu'il y avait avec non il n'y avait rien avec il y avait juste des désirs celui qui a fin d'âme la reine de la vérole tempête hurlante le doigt de l'oubli fuyant bon le cerbère trop tard et j'ai explosé le sarcophage après il y en a un igra j'ai pas trop noté machin l'oeil des ombres l'oeil des ombres ensuite le destructeur aux cinq têtes l'invincible il n'existe plus l'étoile de la glace et de la haine l'étoile des secrets l'araignée aux noves yeux l'homme aux nombreuses dents et le faiseur de roi le destructeur aux cinq têtes là qui a pas l'air malé il y en avait un autre là que t'as dit oh putain je suis désolé dans les trucs il y a la glace et la haine l'étoile de glace et de haine c'est pas celle-ci l'homme aux nombreuses le faiseur de roi non non enfin si oui si si elle avait l'air intéressant mais je suis pas sûr que moi ça m'aide c'est la tempête hurlante voilà la tempête hurlante tempête hurlante ou le destructeur je sors des dés et je te l'étends olivore je vais prendre le machin d'âme le broyant d'âme ou je sais plus quoi le truc des hommes le fin celui qui a fin d'âme ouais voilà cigan 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 oui si il y avait les têtes 3 a c carriache non c'est pas ça non c'est pas ça bah t'en gobe dans quel truc celui où il y avait les trois crânes en fait à celui où il y avait et s'y cannes ou un truc comme ça 6,3 a ah oui je suis pas dessus je suis à toi tout de suite mon cher cigan celui qui a fin d'âme cigan ok d'accord c'est qui qui y va c'est moi ok tu switches tu t'approches du sarcophage c'est bien ça un des dames ouais ouais tu vas me lancer un des vins mais pas dans le chat je te fais confiance tu me le lance comme ça chez toi je ne veux pas que ça se voie dans le chat tu vois je veux pas que les autres voient que tu es lancé quelque chose tu le lance sur une image ou enfin voilà là dans le chat tu prends juste un des vins en bas et tu le lances un des vins j'ai mon zéro charisme c'est on une en du fond 1 apprend on de six cannes vers le pouls le pouvoir de relever les créatures portes permettant à son bénéfice lancé comme le sort relever les morts par l'utilité trois fois ok à accepter le don donc tes yeux produit leur jaune malsaine que produisent une la vie comme relevé relever les morts elle a la vie un donné ça ramène à la vie une créature morte depuis moins de 10 cette créature est la fois concentré la créature revient avec on ne travis des poissons et guérit les maladies normes le temps pour refermer les bras les en mort ok par contre faut bien que tu aies tous les organes et tout ça je vais te le mettre dans ta liste de sort tu l'auras de l'utilité trois fois ok ok c'est peut oli c'est qu'est-ce ? c'est qu'est-ce 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 les Attention. Pas besoin de propos. D'accord. Ouais, j'ouvre, j'ouvre. Pas de tunnel. Ouais. Trois fois. Le jaune ne disparaîtront. Ok, ça marche. Ouais, ouais. Ça va, Oragark ? Il a des poils. Non, tout va bien. Tu as un capussé ? Si vous me regardez, vous voyez que je possède des yeux jaunes. Un jaune malsain. Ah. Ah. T'avais choisi quoi, déjà ? C'est le foie, non ? C'est le foie qui va pas dans les yeux jaunes. Quand on tourne au jaune, c'est le foie. Ah, c'est celui qui a fin d'âme. C'est le foie qui a fin d'âme, hein ? Ouais. Ouais, mais ça me va plutôt bien, hein ? Tu te sens bien ? Tu n'as toujours pas fait ton choix ? Non. Destruction, tempête sur la mer, non ? Par contre, il est minuit, cette, donc, ce qu'on peut faire ? Eh, c'est pas... Faire son choix ? Ouais, parce qu'il y en a qui ont un vrai métier, quand même, demain. On n'est pas profs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi comme caveau ? Alors, c'est qui la destruction ? Destruction... Arcota ouest. Oui. Arcota, Arcota. Arcota. Le grand arbre. Arcota. C'est pas le tout dernier qu'on a vu ? Arcota, c'est celui où tout le monde est dedans. Ah oui, il y en a. 33e. Vous êtes tous dedans. Donc, vous voyez, Belégore qui plonge, qui pose sa main sur le sarcophage du grand arc. Ah, non, c'est lequel ? C'est le don de... Don de... Destructeur au sein de tête. Oui. Le sarcophage ouest, le don obscur du grand arc. Ah oui, il me semble. C'est la destruction, là. C'est le machin. Destructeur aux cinq têtes. Il n'y a pas marqué destruction. Le don obscur du grand arc, le destructeur, le destructeur aux cinq têtes. Voilà. C'est celui-là ? Ouais, 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 j'arrive, j'arrive, là. Adieu. Alors, première chose que tu vas me faire, c'est que tu... Attention, ne le fais pas tout de suite. Tu lances un dévin. Tu ne veux pas que ça apparaisse dans le chat. Donc, soit, tu le lances chez toi, sur le plateau de jeu, dans l'image derrière... En vrai ? Oui, oui, tu peux, oui. Tu gardes le résultat que pour toi. Je fais confiance. D'accord. Tu me dis ce que donne le dévin, mais je ne veux pas le voir apparaitre sur le chat. D'accord. J'ai fait trois. C'est moche. Bah, comme d'hab. J'ai pas fait un jet au-dessus de trois aujourd'hui, donc... Ok, tout va bien. Hum... C'est comme si c'était... C'est 20. Fais comme si c'était un jet de sauvegarde de charisme. Oh putain. Ça fait trois. Bah, voilà, j'ai fait trois. Attends, je vérifie si c'est bien le charisme. Donc... Ok. Donc, toi, c'était... Tarko... Trente-trois E. Trente-trois E. Ça roule. Trente-trois E. Tu as... Tu te sens fort. I. Impressionnamment fort. Comme... Comme... Comme si tu avais... Oh non, bien plus. Comme si tu avais un ceinturon de force de géant du... c'est à dire non alors 1 et sont tellement je vais péter mon armeur donc tu as l'effet d'un le temps les faire entrer en toi tu sens une grande douleur mais par contre tu sens l'effet entrer en toi mon petit côté sm la valeur de force change pour celles conférées par cet effet les gens du feu le ceinturon comme un ceinturon du feu et donc du coup ta force passe à 25 oui d'accord ouais tu obtiens le défaut j'aime brutaliser et humilier autrui qui se sentent faibles inférieurs ce n'est pas fini ce n'est pas fini tu as loupé ton jet de sauvegarde ceinturon de force des géants tu te sens de temps irrémédiablement attiré vers le côté mauvais de ta personne là si t'es en vidéo tu fais rien paraître s'il te plaît t'es tu vas quitter quoi en alignement et oui ça pique ah bah ouais mais je te dis j'ai pas fait un jet de au dessus de 3 toute la soirée ouais mais t'as l'assurance de force des géants ouais enfin moi c'était chaotique neutre chaotique neutre donc je passe chaotique mauvais pas tout de suite mais tu le tends à le devenir c'est temporaire ça ou euh je ne sais pas ça peut être annulé par des gosses sort des sorts qui permettent de l'annuler il y a des souhaits des machins des trucs des délivrances des malédictions mais pour l'instant t'as pas envie ceinturon de force t'apporte tellement et puis finalement être mauvais c'est pas si que ça dans ce pays je me rappelle que j'ai la soundsword oui ça pourrait être oui ça c'est autre chose mais ça pourrait aussi te permettre de ouais la soundsword et bon je l'ai écouté il y a que toi qui communique avec ça pourrait aussi très bien te permettre d'accéder à la place de strade finalement très bien ce trône pour toi